conférence de presse, ça va être de vous présenter une grande partie des candidats vosgiens du Rassemblement National et puis en particulier ceux de l'agglomération d'Epinal qui sont donc à mes côtés. Vous savez que les municipales qui se dérouleront en mars 2020 constituent un enjeu important avant les élections départementales et régionales qui suivront et l'objectif du RN dans ces élections et de confirmer sa place de premier opposant à la politique d'Emmanuel Macron mais aussi d'améliorer son implantation locale en obtenant un maximum de conseillers municipaux à l'échelle départementale. Je crois que l'enracinement local, et Marine Le Pen l'a dit, fait partie des marches à gravir qui mèneront notre mouvement au pouvoir et de plus il est vrai que la bonne gestion des mairies RN est une démonstration supplémentaire de notre capacité à gérer des collectivités territoriales. Donc le Rassemblement National dans les Vosges c'est 30,30% des voix obtenues lors des dernières élections européennes. C'est donc le premier parti des Vosges et ce score démontre qu'on a une attente importante de la part des habitants dans ce département qui subit la désertification rurale et l'insécurité grandissante parce que dans la ruralité nous ne sommes pas épargnés par cette question de l'insécurité. Donc être présent à ces élections municipales c'est donc pouvoir proposer des alternatives politiques à l'échelle locale ainsi que renforcer notre maillage et donc se faire le relais de proximité des mesures de bon sens défendues par le Rassemblement National et donc la prise d'une ou plusieurs municipalités dans les Vosges contribuerait à renforcer notre visibilité. On l'a vu par exemple lorsque Fabien Angélman a gagné à Yanges, on gagne tout de suite en visibilité y compris à l'échelle départementale. Donc nous présenterons des candidats dans un certain nombre de communes bien sûr en tenant compte de notre implantation mais aussi des futurs enjeux électoraux donc on a aussi regardé la carte des scores dans le département. Les grandes lignes d'un projet municipal RN c'est premièrement de respecter le contribuable, ne pas augmenter les impôts, maîtriser les dépenses de fonctionnement, contrôler rigoureusement les achats publics, assurer la sécurité, la tranquillité publique. Ça passe par le renforcement des polices municipales, ça passe par le développement de la vidéosurveillance, des dispositifs comme voisins vigilants. C'est aussi promouvoir notre identité nationale et communale. Ce qui veut dire défendre la laïcité dans tous les secteurs de la vie municipale. Ça veut dire par exemple que les menus de substitution dans une cantine ne doivent plus être tolérés. C'est collecte, ça coûte de l'argent et c'est contraire à la laïcité. C'est aussi valoriser notre patrimoine et nos traditions locales. Une mairie RN c'est aussi le maintien du lien social avec des aides et des logements sociaux réservés aux personnes défavorisées les plus méritantes. C'est lutter pour le maintien des services publics. C'est soutenir les associations. C'est dynamiser les centres-villes par de l'embellissement, par des réhabilitations de logements, de cellules commerciales. C'est sécuriser les modes de déplacement, promouvoir les animations, promouvoir l'économie, les emplois locaux. Alors là ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en respectant la réglementation, on peut travailler en circuit court avec des artisans locaux. On peut avoir des clauses comme ça dans les marchés. C'est être à l'écoute des administrés. Être à l'écoute des administrés, ça veut dire ne pas passer en force comme ça a été le cas dans deux de nos communes, à savoir la Vosges-les-Bains et Cap Avenir Vosges lorsqu'il y a eu la fusion des communes où on n'a pas demandé l'avis des habitants. Je crois que c'est des erreurs monumentales d'un point de vue de l'écoute des administrés. Organiser des référendums locaux sur ces questions-là et puis bien sûr répondre rapidement aux demandes des habitants. La dernière chose, la dernière ligne de notre projet pour les municipales, c'est bien sûr de promouvoir un cadre de vie équilibré. Ça passe par l'effleurissement des quartiers mais aussi par la protection des zones naturelles. D'ailleurs Marine Le Pen a sorti un tract municipal qui s'appelle la proximité au service des Français sur lequel elle rappelle tout ça parce qu'aujourd'hui on est dans un système, et je vais en parler après, de métropolisation qui fait qu'on concentre tout dans une ville centrale et qu'après les communes autour, notamment dans la ruralité, si vous voulez, perdent un certain nombre de services et sont contraints de se déplacer, de passer plus d'heures dans les transports ou en voiture pour aller travailler. Et c'est cette situation qui est aujourd'hui complexe. Je crois qu'on peut par exemple fiscalement inciter des entreprises à s'installer dans la ruralité. Alors c'est un peu plus généraliste, on sort peut-être un petit peu du contexte municipal à proprement dit, mais c'est un changement de philosophie qu'il nous faut. Vous savez que par exemple, là on va, je vais vous parler de l'agglomération des Pinales parce qu'on souhaite l'intégrer avec les candidats qui m'entourent. On est dans une agglomération de 110 000 habitants, 78 communes, et parmi les 78 communes, nous avons environ 70 villages ruraux qui dépendent d'une politique qui est essentiellement initiée par Michel Enrich et donc par les élus spinaliens. Les habitants de ces villages ruraux, je le disais, contribuent au travers de la fiscalité au fonctionnement, aux investissements des équipements communautaires. Je pense par exemple à la patinoire, par exemple à la BMI, sans nécessairement en profiter et sans réelle retombée économique pour leur secteur. Les villages de mon canton n'ont pas de retombée économique lorsqu'on investit dans la BMI de Pinales. Aucun projet structurant n'est programmé en dehors des Pinales ou de sa proche périphérie, alors que, je le disais, les communes de la CAE, majoritairement rurales, n'ont pas les moyens à elles seules de porter de lourds investissements et sont aussi peu à peu privées de leurs compétences. Et ça, ça va être aussi un enjeu qu'on pourra rappeler pendant ces élections municipales, c'est que la loi NOTRe retire des compétences progressivement aux communes. Ça a déjà été le cas, ça va être le cas pour l'eau et l'assainissement dès l'année prochaine. Et si vous voulez, c'est cette philosophie que nous souhaitons changer de l'intérieur, avec le soutien de nombreux maires ruraux, sans étiquette, bien sûr en attendant, on l'espère, la fin des communautés de communes et autres PCI pour revenir à un triptyque, le triptyque qu'on défend habituellement, c'est-à-dire communes, départements, états. Aujourd'hui, ces structures, la structure, la communauté d'agglomération existe, bien qu'on soit contre ce type de structure, on doit y être présent pour essayer de changer les choses d'intérieur, en tout cas de défendre la ruralité. Et donc, moi ce que je vois, c'est par exemple le président actuel de la CAE, Michel Henrich, qui nous parle régulièrement de solidarité territoriale, mais je pense qu'il ne l'applique pas réellement. Si je prends pour exemple ma commune, la Vosges-les-Bains, ça fait 20 ans que j'entends parler d'une piscine publique, il y a un domaine thermal qui appartient au privé, et ça fait 20 ans qu'on entend parler d'une piscine publique qui ne se fait pas et qui aujourd'hui ne peut pas se faire à l'échelle communale, qui ne peut pas porter ce type d'investissement, ça serait par exemple le rôle de la communauté d'agglomération d'Épinal, de dire, voilà, j'investis dans un centre aquatique ou une piscine publique à la Vosges-les-Bains, et là ça montrerait sa solidarité territoriale, ça permettrait de renforcer un territoire rural en termes de dynamique et en termes d'emploi. Donc nous c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir des représentants dans les communes importantes de l'agglomération pour obtenir le plus de conseillers communautaires possibles qui nous serviront après à défendre ces communes rurales. Donc les candidats qui aujourd'hui se présentent dans l'agglomération d'Épinal, je vais vous les présenter, ils sont donc à mes côtés. Il y a Pierre-François qui a 33 ans, qui est commercial, qui est aussi le délégué départemental adjoint du Rassemblement National des Vosges. Les principales mesures qu'il souhaite appliquer à Épinal, et je vais en citer deux, trois pour chaque candidat, parce qu'on parle vraiment de principales mesures, c'est armer la police municipale, en augmenter les effectifs, développer la vidéosurveillance, faire en sorte que la commune devienne actionnaire majoritaire de l'imagerie, qui est quand même le fleuron du patrimoine et qui fait la renommée de la ville, et qui est aujourd'hui dans une situation assez calamiteuse, et bien sûr la valorisation du patrimoine et les maîtrises de dépenses de fonctionnement. Pour Cap Avenir Vosges, nous avons donc Stéphane Péry, 56 ans, il est technicien, il est conseiller municipal REN à Cap Avenir. Ses principales mesures, redynamiser le centre-ville, créer un camping municipal, je crois que c'est important pour une ville comme Taron-les-Vosges. Changer le nom de la commune nouvelle, oui c'est possible, on peut le faire, je crois quand on a un nom de commune qui ressemble plus à un nom de centre commercial, il est peut-être pour des raisons d'identité bon de le changer. C'est faisable par décret, sur demande du conseil municipal, et après consultation du conseil départemental. C'est une des mesures fortes de Stéphane Péry, et en plus de la rénovation des voiries qui sont dans un triste état, dans certains quartiers de Taron-les-Vosges. Pour charme, nous aurons donc Gislin Lamy, qui a 25 ans, qui est employé commercial, qui était membre de l'UDI jusqu'en 2016, et qui a fait le choix de rejoindre le Rassemblement National. Il est responsable RN du canton de Charme. Ses principales mesures sur la ville de Charme, ce sera donc d'augmenter les effectifs de la police municipale, de soutenir le tissu associatif, de développer aussi le tourisme de mémoire, on sait qu'on a des grands noms sur Charme, je pensais notamment à Maurice Barès, et puis désendetter la ville et maîtriser les dépenses de fonctionnement. Voilà globalement ce que je pouvais vous donner comme information pour l'agglomération d'Epinal. Pour les autres candidatures, alors peut-être que vous avez des questions pour Epinal déjà. On va, ça sera après. Bon, je vous remettrai quand même un dossier de presse à la fin, où vous aurez les informations. Alors, sur Rambert Villet, nous aurons Alain Dumais comme candidat, qui est conseiller municipal sortant, qui a 64 ans, retraité de l'armée, donc conseiller municipal et conseiller communautaire dans la communauté de communes de Rambert Villet. Lui, il souhaite augmenter les effectifs de la police municipale, il souhaite une meilleure prise en compte des animaux errants sur la commune, il souhaite mettre en place des permanences du maire sans rendez-vous, et une non-augmentation des impôts. Alors, c'est vrai que j'ai pas cité mes propres mesures dans ma commune, parce que je cite tout le monde. Alors, moi sur la Vosges-les-Bains, je vais me représenter rapidement. Donc, moi j'ai 29 ans, je suis collaborateur de groupe politique au conseil régional, et je suis donc le délégué départemental du Rassemblement national dans les Vosges, et mes principales mesures dans ma commune, bien que ce soit une commune rurale de 1800 habitants, je souhaite créer un poste de police municipale. Je crois que c'est nécessaire, on vit dans une époque où on a un ensauvagement de la société, une montée des incivilités qui nous oblige à réagir. Je développerai également la vidéoprotection, je rétablirai l'éclairage de nuit qui est générateur d'insécurité, et puis j'instituerai une véritable démocratie locale, parce que j'en parlais tout à l'heure, on ne peut pas se permettre de fusionner des communes sans demander l'avis des habitants. Bien sûr, je souhaite aider les associations qui contribuent à l'animation de notre commune, et puis, bien sûr, valoriser le patrimoine et défendre les services publics. Voilà pour... Vous changeriez le nom de la ville aussi ? Alors non, je ne changerai pas le nom de la ville. La Vosges-les-Bains, on est dans le territoire de la Vosges, il y a des bains, bon... Non, je ne changerai pas le nom de la ville, mais bien que je ne l'approuve pas forcément, et qu'on n'ait pas demandé l'avis aux habitants non plus sur le nom, mais sur Saint-Dié-des-Vosges, on devrait avoir Geoffrey Mouret comme candidat. Il a 21 ans, étudiant en droit, il est parmi nous. Parmi nous, il sera candidat, voilà, on peut le dire. On peut le dire. En tout cas, il était investi par le siège, et a priori, il va lancer sa campagne. Donc, Geoffrey Mouret, 21 ans, étudiant en droit, chargé de mission pour Génération Nation Vosges. Génération Nation, c'est le mouvement jeune du Rassemblement National. Lui, ses principales mesures sur Saint-Dié-des-Vosges, c'est la lutte contre l'insécurité grandissante par l'augmentation des effectifs de la police municipale. C'est quelque chose qui revient souvent, mais qui est important. Le développement de la vidéosurveillance et la fin du financement d'événements ou d'associations politisées. Parce que sur Saint-Dié, on a aussi cette problématique-là. Quand je vois le thème du Festival international de géographie de cette année, sur les migrations, où on prend des intervenants qui sont bien souvent des personnes dont on sait que les Français sont pro-migrants, etc., ça pose peut-être un problème. Je pense que le Festival international de géographie, c'est quelque chose de très bien, qui fonctionnait bien. On peut parler de beaucoup de choses, mais sur cette question migratoire, je crois que ça ressemble un petit peu à la propagande pour le vivre ensemble, etc. On verra ce qu'il en sortira, mais comment ça sera perçu. Mais voilà, il y a des choses comme ça, et peut-être des associations aussi qui font trop de politiques, qui méritent pas forcément des subventions publiques. C'est bien aussi de le dire. Et donc, sur 1 l'étape... Vous avez une propre fin des privilèges ? Ah non, pas des privilèges ! Non, non. Il y a des associations qui font de la politique. On le sait, il y a des associations... Il n'a pas été invité à faire une conférence aussi. Mais, donc, Geoffrey Mouret, qui, si tu veux nous rejoindre, comme ça, tu seras identifié pour Saint-Dié-des-Vosges. Donc, pour Saint-Dié-des-Vosges, et pour 1 l'étape, nous aurons Emmanuel Bourget, qui a 22 ans, qui est intérimaire, responsable RN du canton de Raon-l'Étape. Et lui, ses principales mesures sur Raon-l'Étape, c'est notamment de doter la police municipale d'un deuxième véhicule. Et augmenter la police municipale. Ah ben, augmenter les effectifs, bien entendu ! C'est vrai, aujourd'hui, il faut vraiment se... Il y a vraiment des choses à faire d'un point de vue sécuritaire dans les communes, puisque l'État démissionne complètement dans ces missions régaliennes d'un point de vue de sécurité. C'est une anomalie, mais il faut y répondre. Ça va crudier. Il faut le faire, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des effectifs de police nationale ou de gendarmerie qui sont en baisse, qu'on a des brigades qui ont été remplacées par des brigades de proximité. Moi, dans ma commune, c'est partagé entre Bain-les-Bains et Certigny. Il y a moins de disponibilité. Je pense qu'il y a une demande aussi de la population de plus de sécurité. Donc, il faudra qu'on soit en mesure d'y répondre. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ça fait 7 ? Alors, Emmanuel Burgé, que je viens de présenter pour vraiment l'étape, est au fond. D'accord. Là, pour équilibrer. Installe-toi, prends une chaise là-bas. Prends une chaise de l'autre côté, oui. Là, quand c'est équilibré. Il manque qui, là ? Alors, Alain Dumais qui n'est pas présent. Alain Dumais, de Rambert-Villet, qui n'est pas présent. Et sinon, on est au complet. Voilà. Juste une question par rapport aux municipales qui ont une élection généralement qui ne vous est pas trop favorable. Comment vous comptez inverser un peu la tendance par rapport à ça ? On voit, vous êtes très présent sur les campagnes et vous parlez des certifications. Vous êtes très présent dans les villages. Mais au municipal, ça n'a jamais trop fonctionné. Comment vous l'expliquez ? Comment faire pour changer ? Ça fonctionnait moins dans des élections locales. C'est vrai. Mais on voit depuis quelques années qu'on améliore nos scores régulièrement. Peut-être parce qu'on fait des propositions à destination de la ruralité. Peut-être parce qu'on est, je crois, les seuls à défendre la ruralité. On est les seuls à ne pas avoir les commandes de l'État. À ne pas être aux manettes, si je peux dire. Et donc, aujourd'hui, se retrouver avec LR, des socialistes, ou même En Marche, qui sont finalement responsables de la fermeture des services dans les hôpitaux, des prévisions de fermeture de maternité, qui sont prévues par l'ARS, mais bien sûr décidées par l'État. Les fermetures de trésors publics, on peut en parler aussi, parce que dans les Vosges, on va quasiment fermer toutes les trésoreries du département. On casse les services publics. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens ont bien identifié qu'on était les seuls présents sur le terrain dans la ruralité à défendre les services publics, à proposer de la proximité. C'est vrai que c'est un nouveau modèle, ce modèle de démétropolisation, parce que tout le monde continue à être dans le mondialisme. Nous, on est plutôt dans le localisme. Plutôt que tout concentrer à chaque fois à un seul endroit, on est pour inciter une répartition plus égale dans les territoires. Je crois que c'est faisable. Vous parliez tout à l'heure que vous avez déjà réalisé un bon score aux Européennes, en priorité. Quelles villes sont prenables ? Alors, ce n'est pas que les villes où on a réalisé un bon score aux Européennes, puisque on sait que les Européennes et les municipales n'ont pas grand-chose à voir. Il est évident qu'il fallait qu'on soit présent à Epinal et Saint-Dié-des-Vauches, qui sont les deux principales villes du département, pour une question de visibilité, pour qu'il y ait la voix du RN qui soit représentée au sein du conseil municipal et des conseils communautaires de ces deux villes, pour gagner, bien sûr, en visibilité, et surtout pour notre implantation territoriale. Ça va aider. Les villes gagnables dans le département sont des villes un petit peu plus modestes en nombre d'habitants. Je crois que ma commune, à la Vosges-les-Bains, est gagnable. Je crois que Frédéric Drevel, maire sortant, socialiste, soutien de Macron, en tout cas qu'a parrainé Macron aux élections présidentielles, se présente pour un troisième mandat. Il avait été deux fois maire sur Bains-les-Bains. Aujourd'hui, on est dans la commune nouvelle. Et je crois que les habitants ont envie de renouvellement aussi, ont envie qu'on rajeunisse le conseil municipal, qu'on ait des idées nouvelles. Et puis, je crois qu'ils n'ont toujours pas digéré le passage en force lié à la fusion des communes et le manque d'écoute. Je crois que c'est ça le vrai problème aujourd'hui dans certaines municipalités. Je crois que Rambert Villet peut être aussi gagnable compte tenu des scores qu'on réalise. 51% au deuxième tour de l'élection présidentielle, c'était un score très important dans le département des Vosges. On a aussi, on l'a vu lors de notre meeting des Européennes, une capacité de mobilisation assez importante. Nous étions près d'une centaine pour une réunion publique un soir, en semaine, sur Rambert Villet. Donc, on voit qu'il y a une attente aussi dans cette commune. Vous avez sept candidats ? Oui. Il y en aura d'autres ? Alors, il y aura des candidats qui ne... Vous faites 30% aux Européennes, vous faites des gros scores au Canada Z et vous n'allez être présent que dans cette... Alors non, simplement, là, on parle de villes étiquetées RN. Bien que moi, je serai dans une liste soutenue par le RN puisque je suis dans une commune plurivale. En revanche, je n'ai pas présenté, parce que je ne pense pas que ça soit nécessaire, les candidats qui vont être sur des listes sans étiquette. On va en avoir. On va avoir un certain nombre d'élus qui seront sur des listes. Qui seront sur des listes. Il y a sept où on est tête de liste, mais on aura des... Il y a même sept têtes de liste dans le département, ça ne fait pas beaucoup. Il faut cibler. Voilà, il faut cibler. Je pense qu'il ne faut pas faire de quantité. Ce que disait Sébastien, c'est qu'au niveau local, apparemment, vous avez du mal quand même à mobiliser des gens, à avoir des candidats, alors que vous faites des scores... Ce n'est pas qu'on a du mal à mobiliser ou avoir des candidats, c'est qu'on ne veut pas mettre des candidats pour mettre des candidats. Je pense qu'on ne veut pas... Je crois que ce n'est pas le but de faire de la quantité. On a peut-être aussi tiré les leçons du passé. Vous allez aux endroits où vous pouvez gagner. Vous espérez faire un bon score. Où on espère faire un bon score, où on a de l'ambition. Oui, il faudrait vraiment être représentatif. C'est ça. Il y a un côté stratégique. Et on ne veut pas laisser les centres urbains vides aussi. C'est pour ça qu'on a une candidature dans les grosses communes. Ça a boosté le fait que vous siégez au niveau national pendant six mois ? Ça a boosté un peu le truc au niveau local ou pas ? Au niveau local, ça ne change pas grand-chose. Alors moi, c'est intéressant pour moi parce que ça me permet d'être aux côtés des cadres dirigeants du parti. Grosso modo, c'est une fois par mois, à Réunion du Bureau national, c'est là où se décide la ligne du parti politique. Et c'est là où tous les grands événements nationaux sont programmés. Ça nous permet, moi, ça me permet aussi de renforcer mon réseau, mais à l'intérieur du parti. C'est la conséquence d'une augmentation des adhésions. Oui, parce qu'en fait, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on disait, c'est que pour être dans ce classement, on est à peu près une centaine de fédérations en France. Tous les six mois est arrêté un classement. Nous, cette fois-ci, on est sixième sur ce classement. On a une note, on est noté sur la plus grosse partie de la note, c'est sur les adhésions, sur la dynamique adhésion-réadhésion. Et il y a une partie de la note, c'est sur notre gestion financière de notre fédération et sur notre animation de notre fédération. Voilà. Et donc, effectivement, oui, avec les européennes, on a constaté une dynamique où il est vrai qu'on avait eu une baisse des adhésions et on a réussi à revenir au niveau où on était et à bien remonter. 350, oui. Et ça continue. Et puis, on a des... Dans toutes les couches populaires, toutes les catégories sociales, on intéresse... C'est ça, de plus en plus de CSP+. C'est à noter, c'est un changement. Oui. C'est le changement de nom, ça ? C'est le changement de nom, rassemble. Alors, le changement de nom, oui. Le changement de nom a permis, il est vrai de rassembler plus, puisqu'on a réussi à attirer la branche de la droite populaire de Thierry Mariani. Donc, c'est pas négligeable. La candidature à Charme, elle est motivée par quoi ? Par le fait d'aller embêter Jordan-Grosse-Christianie ? Non, non, sur Charme, c'est plutôt... Vous sentez qu'il y a un potentiel, sur Charme ? Sur Charme, il y a toujours eu un potentiel. Je crois que c'était un de nos meilleurs scores aux élections cantonales de 2015. Voilà, qui va la balle. Et donc, c'était Stéphane Péry qui était candidat aux départementales, et vous avez perdu de peu. 47-19%. 47-19, oui. Donc, il manquait peut-être juste de l'implantation sur place. Un petit peu d'implantation, un conseiller municipal sur place, ça aurait certainement suffi à l'emporter. C'est bon ? Vous avez des questions ? Mais en fait, ce n'est pas un programme spécialisé... Alors, comme je disais, on a donné des grandes lignes, on a donné des grandes lignes, mais il est vrai que, de part la sociologie et la topologie, si je peux dire, de nos communes, dans la ruralité et ailleurs, on est confronté à la même chose. Montée de l'insécurité. C'est pour ça, si vous entendez beaucoup parler de police municipale dans nos programmes, c'est parce qu'il faut y répondre, à cette montée-là. Une baisse de la fiscalité aussi ? Effectivement, oui, il y a la partie gestion. Une baisse de fiscalité, augmentation de police municipale, c'est les grandes lignes. Une rédénialité des centres-villes. Non, la rédénialité des centres-villes. C'est important, il y a beaucoup d'erreurs, oui, qui ont été faites en aménagement du territoire, où on a autorisé les zones commerciales à s'agrandir, on a tué les centres-villes. Et puis pour moi, c'est même en corrélation avec l'augmentation de l'insécurité. Pour moi, à Epinal, si le centre-ville, quand même, je ne trouve pas hyper dynamique, c'est aussi parce que l'insécurité, elle augmente. Enfin, je veux dire, tous les jours, on est là-dessus d'une agression. On a aussi beaucoup d'incivilité, puisque la mairie, elle a fait une campagne de pub contre les déjections canines. Donc voilà. On pense qu'il faut aller plus loin, même, parce qu'en augmentant la police municipale, je suis content qu'ils fassent un petit peu de pédagogie, et puis si on arrive aux commandes, on fera plus de répression. Mais tout ça, c'est déjà en cours ? C'est-à-dire ? C'est un cœur de vie, par exemple, etc. Oui, c'est en cours, mais ça manque de moyens. Ils se démènent avec leur vieille recette, en fait. C'est comme ça, c'est la première fois, c'est la maison médicale, c'est en trois villes. Ça, c'est un projet. Merci. C'est bon pour vous ? C'est bon ? C'est bon ?